Avant de commencer à fumer, tu n'avais pas besoin de fumer, en fait, et tu ne t'ennuyais pas. Et en fait, c'est cette vision-là qu'il faut avoir. En fait, c'est un chemin à sortir de l'addiction. C'est aller vers cet état initial où tu vas être pleinement heureux parce que le manque n'existera pas et tu n'auras plus ce sentiment de t'ennuyer. Donc ta vie avant-après, parce que je sais que tu as aussi une approche très holistique, toi, avec le sport, l'alimentation, qu'est-ce qui change entre le vincent avant-après ? En fait, ce qui disparaît, ce qui est vraiment incroyable, et ça, on a l'impression que c'est inimaginable, en fait, quand on est fumeur. C'est déjà, pour moi, le truc essentiel, c'est que la voix du manque, là, elle disparaît. Et en fait, ça t'apporte un apaisement, de la sérénité, du calme. Le sentiment de s'ennuyer, en fait, il existe parce que le manque existe. Et donc, la cigarette, en fait, elle vient combler un vide qu'elle crée. Et donc, c'est une fausse croyance de penser quand la cigarette, elle nous apporte quelque chose de positif et qu'elle nous permet de ne pas nous ennuyer. On a cette vision-là parce qu'on est dans l'addiction. Mais une fois qu'on en sort, une fois qu'on est sevré, et bien, en fait, c'est ce que je dis, en fait, on retrouve son état initial. Et avant de commencer à fumer, tu n'avais pas besoin de fumer, en fait, et tu ne t'ennuyais pas. Et en fait, c'est cette vision-là qu'il faut avoir. En fait, c'est un chemin à sortir de l'addiction. C'est aller vers cet état initial où tu vas être pleinement heureux parce que le manque n'existera pas et tu n'auras plus ce sentiment de t'ennuyer. Ton cerveau, il ne va plus s'arrêter. En fait, quand on est addict, c'est comme si on avait une horloge dans la tête qui nous a arrêtés toutes les trois quarts d'heure, toutes les heures, en fonction de notre degré de l'addiction. Et donc, nous, on croit que la cigarette, à ce moment-là, elle nous aide. Non, en fait, c'est juste qu'on doit y aller parce qu'on est en manque. Et ça, en fait, c'est sortir de l'arrêt du tabac pour aller à la destination où tu vas redevenir un mec complètement normal, en fait, qui n'a plus besoin de sa cigarette pour se sentir bien. Et effectivement, après, on a envie de se faire du bien. C'est-à-dire qu'on a envie de se remettre au sport. On a envie de mieux manger. On a envie de prendre soin de soi. Parce que quand on est dans la dépendance, on sait à quel point on se fait du mal avec cette cigarette. on dit que ça ne sert à rien de faire du sport. On dit que ça ne sert à rien de bien manger. Parce que de toute façon, vu tout le mal qu'on s'inflige, pourquoi est-ce que j'irais faire des choses en complément ? C'est autant y aller à fond, quoi, quasiment. Autant y aller à fond. Autant y aller à fond. Moi, alors, avant que je te rencontre, j'avais une croyance. C'est que moi, je pense que j'ai remplacé presque une addiction par une autre. C'est que moi, j'étais un gros mangeur. Et mes stress, à chaque fois, dans le travail, moi, j'ai monté une entreprise. C'était beaucoup de commercial, beaucoup de gestion de problèmes, tout ça. Tu passes ta vie à gérer de la merde, en gros. Même si c'est passionnant, parce que tu construis quelque chose. Et à chaque fois, je me disais, ce matin, je n'ai pas envie de me lever. Allez, un petit croissant. Ensuite, la grosse appel, allez, je vais aller m'acheter un truc. Et en fait, à chaque fois, je me disais, je le fais, mais il y a un truc derrière. La carotte, toi. J'avais toujours besoin de cette carotte. Et en fait, la clope a remplacé ça. Alors moi, l'histoire, elle est un peu particulière. C'est que moi, je fume depuis peut-être 5, 6 ans. Et ça a été un moment, un peu avant le Covid, où j'ai eu, je me suis fait un peu challenger au niveau professionnel. On disait, David, là, il faut que tu ailles au bout de tes appels téléphoniques. En tant que commercial, il ne faut rien que tu lâches. C'est bien, tu ouvres plein. Tu es un bon prospecteur, mais il faut transformer tes affaires. Et tout ça. Et moi, je n'avais pas envie de le faire. Mais vraiment pas envie. Parce que c'est toujours très fun quand tu signes, quand tu rencontres quelqu'un, tu le chauffes sur un projet. Et puis après, il faut transformer l'essai. Et là, tu rentres dans le détail. Tu t'es obligé parfois un peu de pousser. Et je sors, la phrase qui m'avait été donnée, c'est, David, il faut un peu que tu matures. Un peu dur, tu vois. Et je me dis, bon, il faut que je mature, il faut que je mature. En parallèle de ça, il y a un peu un drame dans ma famille. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc moi, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup mes émotions. Tout ça cumulé fait que je me dis, allez, David, tu es un putain de guerrier. Tu vas tout défoncer. Tu vas signer comme un bâtard. Toutes ces histoires-là de famille et tout, tu vas les mettre de côté. Fume-toi une petite clope. Et en fait, à côté de ça, moi, je suis à Bordeaux. L'agence est Bordeaux-Paris. Et à Paris, il y a beaucoup de fumeurs. Quand je viens ici, à chaque fois, comme à la pause, ça fume, je fume tout le temps. Puis là, je me dis, vas-y, une petite clope. Puis je dois faire mes appels. Je vais me faire une petite clope pour ne pas y penser. Et là, d'un coup, en très peu de temps, je dois faire un appel. Je dis, putain, je n'ai pas envie de le faire. Allez, je vais me fumer une clope. Et en fait, c'est comme si je me dissociais. Je faisais un truc chiant. Je n'avais pas envie. Mais le fait de fumer, ça me motivait. Et là, j'ai tabassé en business. Mais vraiment, comme un dingue. Je me suis dit, cool. En plus, je mangeais beaucoup moins. Je me suis dit, cool. Et puis, ma femme commence à me dire, putain, tu fais un peu chier. T'inquiète, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Je me souviens de le premier paquet que j'ai ramené à la maison. Je suis sur la terrasse en train de fumer ma clope. Et je vois, j'entends, putain ! Et la femme, elle jette le paquet par la fenêtre. J'ai arrêté en colère. Je lui dis, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, j'ai... Puis, au bout d'un moment, je comprends que je ne gère plus. Mais en même temps, ça m'est super utile. Et là, en fait, je commence à comprendre que je suis embarqué. Je dis, bon, j'arrêterai plus tard. J'arrêterai plus tard. J'arrêterai plus tard. Et donc là, je fume de plus en plus. Ça devient de plus en plus présent. Et en fait, c'est une putain de carotte. C'est-à-dire qu'en gros, si je me couche tard, je dois me lever tôt, j'aurai ma petite clope. Même pour le sport. Je me suis mis au rameur depuis septembre. Le matin, je me lève tôt. Je fais mon rameur pendant 30 minutes, une heure. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de le faire. Je vais me faire une petite clope après. C'est un putain de moteur. Et là, au fond de moi, je me disais, bon, ce truc-là, en fait, il est plus que simplement une addiction physique. Elle est là, mais c'est un vide intérieur que je veux remplir. Donc, il faut que j'arrive d'abord à gérer ce putain de vide. Et peut-être que ça m'aidera. Donc, moi, j'avais une approche plutôt presque psy, tu vois, thérapeutique du truc. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, il faut bien comprendre les mécanismes de l'addiction. Non, parce que cette addiction, elle agit sur le circuit de la récompense. C'est pour ça qu'on a ce sentiment qu'elle nous donne un coup de boost. En fait, notre cerveau va nous récompenser d'avoir stoppé les symptômes de manque. En fait, on est une première fois dépendant à la cigarette à travers la nicotine, une drogue hyper addictive, aussi addictive que l'héroïne, la cocaïne. Une fois que c'est installé, en fait, elle va agir. Quand les récepteurs ne sont pas alimentés, ça va agir négativement sur ton humeur, sur tes émotions, sur ton bien-être. Et donc, rapidement, c'est quelque chose qui est désagréable pour toi, qui n'est pas supportable. Et donc, tu allumes une cigarette, tu prends ton shot de nicotine, ça te détend, ça te relaxe, tu te sens mieux. Et ça, c'est la première dépendance. Mais le problème, c'est que le cerveau, il va l'intégrer, cette dépendance, comme un besoin fondamental, comme boire, manger, dormir, respirer. Et donc, à ce moment-là, en fait, ta volonté, elle ne suffira plus à décider, parce que ton cerveau en a fait un besoin plus important que ta santé, plus important que ton argent, plus important que tes relations sociales. D'ailleurs, des fois, il y a des problématiques dans des couples ou avec les enfants, parce que quand on est addict, on fait passer la cigarette avant les gens qu'on aime. C'est terrible à l'avouer, mais oui. C'est la réalité, c'est la réalité. Et on ne l'avoue pas, mais c'est la réalité. Et ça, c'est la deuxième dépendance. Donc, à ce moment-là, en fait, on perd le contrôle. C'est avec cette dépendance-là qu'on perd le contrôle. Ce n'est plus notre volonté qui décide, c'est notre inconscient qui nous pousse à consommer. Et la troisième dépendance, qui est pour moi la plus puissante, c'est la dépendance psychologique. C'est qu'on va faire de notre ennemi notre meilleur ami, en fait, on va créer une relation affective avec la cigarette. Pourquoi cette relation affective, elle se crée ? Parce que c'est lorsque tu ne consommes pas, que tu es moins bien en manque, que tu es malheureux. Et donc, dès que tu consommes, tu as le sentiment d'aller mieux. C'est le soulagement du manque. Et donc, toi, tu ne vas pas faire de cette cigarette un problème, mais la solution. Tu ne vas pas en faire une dépendance, tu vas en faire une récompense. Tu ne vas pas en faire ta prison, tu vas en faire ta liberté. Et donc, à ce moment-là, en fait, tu vois, c'est un lien hyper puissant parce que tu n'as pas la bonne perception de l'objet. Tu vois, en fait, pour moi, en fait, quand on... Moi, c'est comme ça que je me visualise quand j'étais dépendant au tabac, en fait. J'étais la marionnette de l'industrie du tabac qui me tenait avec trois fils. Le fil de la nicotine qui crée la souffrance, le fil de l'inconscient, en fait, qui va prendre ta volonté et le fil de la dépendance psychologique. Tu vas aimer ce qui te détruit. Et c'est pour ça qu'on parle d'une dépendance psychologique et tu le ressens quand tu fumes. À chaque fois que tu te détruis en fumant, ton cerveau te récompense parce que cette nicotine, elle agit directement sur ton circuit de la récompense. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30% ? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada